Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Rio, un événement qui n'a pourtant pas grand chose à voir avec le gaming ni même avec la culture numérique en général, mais laissez-moi 30 secondes et vous verrez où je veux en venir, chaque pays est arrivé avec ses gros sabots et ses stéréotypes nationaux. Le Brésil avec la samba et le foot, le Royaume-Uni avec les Spice Girls et les bus à deux étages, la France avec la privatisation d'entreprises publiques, etc. Et au milieu de tout ça, voilà typa le premier ministre japonais, Monsieur Shinzo Abe, un gars dont la tronche n'encourage pourtant pas à la franche godriole, qui arrive sur scène par un gros tuyau vert déguisé en Mario. Nous sommes donc en 2016 et le personnage de Mario, non content d'être depuis plusieurs années déjà l'icône culturelle la plus connue du monde devant Mickey, qui perd du terrain auprès des jeunes audiences, non content d'être le visage public de la compagnie la plus riche du Japon, non content de symboliser le jeu vidéo en général auprès du public mainstream, est maintenant choisi pour représenter la culture japonaise dans le reste du monde. C'est un peu beaucoup, et on peut légitimement se demander comment on en est arrivé là. La franchise Mario est, sans l'ombre d'un début de concurrence, la plus massive de l'histoire du jeu vidéo. En comptant tous les titres dont il est le personnage principal, mais aussi les spin-off comme les séries Yoshi et Donkey Kong, les innombrables jeux de sport, les parties games, les jeux éducatifs et les crossover, cette franchise compte aujourd'hui fin 2020 plus de 300 entrées, et aurait vendu en cumulé plus de 500 millions d'exemplaires. Le plus étonnant étant encore que la très grande majorité de ces 300 jeux sont plutôt bons voire excellents. Nintendo publie des jeux Mario plus vite que les ouvriers chinois ne peuvent en fabriquer des cartouches, au point qu'il est maintenant de bon ton de rouler des yeux quand on voit Nintendo annoncer encore un Mario Bros, un Mario Kart, un Mario Tennis, un Mario aux jeux olympiques d'été, un Mario aux jeux olympiques d'hiver, un Mario Tour de France ou un Mario à monter soi-même. Un seul de ces exemples est faux by the way, et ce n'est pas le Mario à monter soi-même. On a vite fait de classer tout ça dans la catégorie fast-food du jeu vidéo, et pourtant il n'en a pas toujours été ainsi. Pour établir un tel empire, il vous faut des fondations exceptionnelles, et la franchise Mario a les fondations les plus solides de toutes, sous la forme du tout premier Super Mario Bros. Super Mario Bros est un jeu développé et publié par Nintendo en 1985 en tant que titre de lancement de leur première console de salon, la NES. Le personnage de Mario lui-même avait déjà été introduit et exploité plusieurs fois lors des années précédentes, notamment dans les jeux d'arcade Donkey Kong en 81 et Mario Bros en 83. Mais Super Mario Bros est un jeu d'une toute autre ampleur. L'équipe en charge de son développement était en grande partie la même que celle qui allait pondre The Legend of Zelda quelques mois plus tard, avec comme membres clés Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka et Koji Kondo à la musique. Pour y jouer aujourd'hui, ce que je recommande pour la culture générale, les options sont innombrables. La version NES a été portée sur GBA, sur Wii, sur 3DS, sur Wii U, sur le service Switch Online et figure dans la NES Mini. Et en plus de ça, deux remakes existent. Un dans la compilation Super Mario All-Stars sorti sur Super NES en 93 et est disponible elle aussi sur le Switch Online, bien plus attrayant visuellement que la version d'origine mais que je ne conseille pas à cause de modifications pas très malignes faites à la physique du jeu qui le rendent bien moins agréable à contrôler. Et un sur Game Boy Color en 2001, Super Mario Bros Deluxe, dont les ajouts sont, eux, bienvenus, mais qui est aussi plus zoomé pour accommoder l'écran plus petit. La version NES reste donc la meilleure de mon point de vue, mais on discutera des différences importantes avec les remakes quand ce sera pertinent. Pour une fois, je vais vous conseiller d'éviter l'émulation, y compris donc l'émulation payante de Nintendo sur ses consoles virtuelles, à cause des quelques frames de lags induits en général par les émulateurs qui se font vraiment sentir sur un jeu plateforme aussi précis. Avant toute tentative d'analyse, deux choses doivent être dites sur Super Mario Bros. La première, c'est que TOUT ce qu'il fait est une innovation, à un point qu'il est difficile de concevoir et d'apprécier aujourd'hui. Par exemple, l'écran qui se déplace vers la droite tandis qu'on avance dans le niveau, autrement dit le scrolling horizontal, ça paraît con, mais c'était nouveau. Avant ça, les platformers étaient à écran fixe. La deuxième chose, c'est qu'en terme de game design, Super Mario Bros est sans exagération aucune l'équivalent de l'invention de l'écriture. C'est le début du jeu vidéo moderne et tout ce qui vient avant, Pong, Pac-Man, Space Invaders, comparativement, c'est la préhistoire. J'espère donc que vous aimez l'hypersoupe parce qu'on va entasser les hyperboles. D'ailleurs, vous savez quoi, on va mettre en place un compteur wow en bas à droite là et on l'incrémentera à chaque fois qu'on croise une idée géniale. Cela étant dit, vous êtes donc dans l'esquive à boule de feu et aujourd'hui on va décortiquer Super Mario Bros pour comprendre ce qui en fait un tel tsunami de game design. Les jeux de plateforme sur NES avaient généralement une implémentation assez simpliste des déplacements. Si vous appuyez sur droite, le personnage se déplace vers la droite, une vitesse constante et prédéterminée. Si vous appuyez sur gauche, il va maintenant vers la gauche et c'est valable également si le personnage est en l'air. C'est l'approche naïve de la programmation qu'on aurait des collégiens avec Scratch. Et ça peut tout à fait suffire si le level design est adapté. Mais ça ne fait certainement pas des contrôles complexes. Super Mario Bros est bien plus subtil que ça. Notre plombier bondissant a une physique et une inertie qui donnent au jeu un game feel unique tenant encore parfaitement la route aujourd'hui. Et c'est parce que de gros efforts ont été faits pendant le développement pour peaufiner ces contrôles et les rendre aussi riches qu'ils peuvent l'être sur une manette qui consiste seulement en une croix directionnelle et deux boutons. Commençons par parler du saut, l'action la plus importante du jeu car en plus de vous permettre de passer de plateforme en plateforme et de ne pas tomber dans les trous, c'est votre principale méthode d'attaque. Plusieurs choses sont à noter. Premièrement, la hauteur du saut varie selon si on laisse le bouton A appuyé ou non. Ça fait partie des choses qui paraissent aujourd'hui évidentes mais qui ne l'étaient pas du tout en 85 et qui permettent un grand degré de contrôle sur votre trajectoire aérienne. Deuxièmement, contrairement à beaucoup de jeux de l'époque qui se contentaient de faire s'élever et retomber le personnage de manière linéaire, Super Mario Bros reproduit à première vue la trajectoire parabolique qu'on s'attend à avoir dans un véritable champ de gravité. Mais en trichant un peu avec les chiffres. Mario s'élève moins vite qu'il ne retombe, là encore pour nous laisser un maximum de temps pour ajuster la position du personnage lors de la montée. Mais même ainsi, le temps passé en l'air est considérablement plus faible que ce qu'il serait dans le champ de gravité terrestre. Le jeu nous ramène le plus vite possible au sol, là où on est le plus en contrôle. Troisièmement, Mario a plus d'inertie en l'air qu'au sol. Vous avez un faible degré de contrôle horizontal sur le personnage pendant sa trajectoire parabolique, plus que dans un Castlevania par exemple, suffisamment pour freiner le saut mais pas non plus pour l'inverser. Donc il faut quand même réfléchir avant de sauter n'importe où. Quatrièmement, pendant qu'il est en l'air, le sprite de Mario change pour indiquer qu'il est en train de frapper au-dessus de lui, ce qui se traduit par l'effet qu'il a sur les blocs. Ça pourrait être un problème en menant le joueur à penser qu'il peut attaquer les ennemis volants par en dessous, ce qui n'est pas le cas, ça ne marche que sur les blocs, mais il se trouve que le jeu ne comporte aucun ennemi volant dans ses premiers niveaux, donc au moment où vous en croiserez vous aurez déjà bien intégré que pour attaquer il faut sauter sur les ennemis. Pour faciliter la représentation dans l'espace, la géométrie des niveaux est entièrement à base de blocs. Mario fait un bloc de haut, ce tuyau fait trois blocs de haut et deux de large, ce trou fait deux blocs de large, etc. Du coup, vous développez rapidement une compréhension instinctive de ce qui est à portée de saut de Mario ou pas. Par défaut, vous pouvez sauter jusqu'à quatre blocs de haut et cinq blocs de distance, et si vous n'avez peut-être pas ces chiffres en tête, vous en avez au moins la compréhension implicite. Maintenant, on commence à empiler la complexité. En appuyant sur le bouton B, vous faites accélérer Mario et vous changez complètement sa physique. Passer en vitesse accélérée n'est pas instantané, il faut pouvoir prendre de l'élan sur une courte distance qui correspond à deux blocs. Repasser en vitesse normale par contre est instantané. Une fois cette course enclenchée, tout change. Mario avance bien plus vite évidemment, il peut même courir au-dessus des trous de un bloc de largeur sans avoir besoin de sauter, son inertie est du coup sensiblement plus grande et vous aurez plus de mal à freiner un saut. Et enfin, la hauteur du saut passe à cinq blocs et sa longueur maximale passe à dix blocs, ce qui est extrêmement utile dans une myriade de situations. Courir est donc une option qui est constamment à votre disposition et qui a ses intérêts et ses inconvénients. C'est à vous de choisir judicieusement quand il est pertinent d'en profiter pour ne pas finir dans un trou ou un ennemi. Parce que Mario est fragile. Il est même, maintenant que j'y pense, exceptionnellement fragile pour un plateformer de l'époque. Megaman a une barre de vie, Sonic a des anneaux qu'il peut récupérer quasiment à l'infini. Même dans Ghosts and Goblins, le chevalier a trois niveaux d'armure à perdre. Mario, lui, meurt par défaut en un coup, par simple contact avec n'importe quel ennemi ou danger environnemental, ou en tombant dans le vide ou dans la lave. Le level design est évidemment adapté et il y a bien moins d'occasion de prendre des dégâts que dans un Megaman. Mais tout de même, Super Mario Bros est assez impitoyable. Le seul moyen de prendre un dégât sans mourir est d'avoir préalablement mangé un champignon, ce qui nous amène à parler des power-ups. C'est appétissant à Manitoumouche, c'est le principal power-up du jeu. Vous le trouvez dans un bloc et il est extrêmement désirable, car il constitue votre assurance vie. Mais le champignon ne se laisse pas attraper, il se déplace et peut sortir de l'écran ou tomber dans un trou. Mais vous le voulez, ce champignon, alors vous lui courez après, quitte à prendre des risques, insensés, et... Et vous y avez cru, hein ? Et ça ne m'étonne pas, parce que ça vous est probablement déjà arrivé à vous aussi de mourir comme une merde dans une situation similaire. Une fois cette forme de vie ni animale ni végétale engloutie, plusieurs modifications mineures du gameplay interviennent. Mario et sa hitbox font maintenant deux blocs de haut au lieu d'un. Donc certes, vous avez un point de vie de plus, mais vous êtes aussi plus susceptible de le perdre. Et puis, Mario casse maintenant des blocs ordinaires quand il les frappe par en dessous, ce qui peut, selon les situations, vous libérer un chemin ou vous priver de plateforme utile. Ça fait énormément de subtilités de gameplay associées à un simple power-up, et le champignon de Mario reste encore aujourd'hui un modèle parfait pour les développeurs qui cherchent à implémenter un power-up dans un jeu de plateforme. Mais ce n'est pas fini, parce qu'après le champignon, il y a la fleur de feu. Si vous êtes déjà en forme géante, les blocs qui vous donnent normalement des champignons vous donneront à la place une fleur de feu, qui, elle, ne cherche pas à vous fuir et ne présente aucun inconvénient, c'est simplement une version améliorée de la forme géante dont le seul ajout est de pouvoir tirer des boules de feu. C'est évidemment extrêmement utile dans un jeu où attaquer signifie habituellement se mettre en danger en essayant de sauter précisément sur un ennemi, en particulier contre les boss qui peuvent tous être allumés en une poignée de boules de feu, y compris le dernier. Trois détails cependant en font également une mécanique géniale. Le premier, c'est la trajectoire des boules de feu. Elles ne sont pas simplement tirées droit devant vous mais en diagonale vers le bas et rebondissent ensuite au sol à un peu plus d'un bloc de hauteur. Cela signifie d'une part que les ennemis volants, qui sont déjà les plus embêtants parce que les plus difficiles à viser avec un saut, sont tout aussi difficiles à toucher avec une boule de feu. Et d'autre part que vous devez dans tous les cas viser, parce que même si un Goomba se trouve juste devant vous, il peut échapper à son annihilation par le feu si le projectile lui passe au-dessus après un rebond. Le deuxième détail, en lien avec le premier, c'est qu'il ne peut y avoir que deux boules de feu simultanément à l'écran. Donc si votre cible a la présence d'esprit d'esquiver la boule de feu, vous allez passer plusieurs dixièmes de seconde à cours de munitions, et quelques dixièmes de seconde, dans un platformer, c'est largement suffisant pour se manger un paratroopa dans le coin de la figure. Le troisième détail enfin, c'est que le bouton pour lancer une boule de feu est le bouton B, le bouton de course. Mais ces deux fonctions ne se parasitent pas l'une l'autre, puisque le lancer de boule de feu est instantané, tandis que commencer à courir demande de maintenir le bouton pressé pendant que Mario prend l'élan. Par contre, ça signifie aussi que l'utilisation de la fleur de feu ne demande aucune adaptation par rapport au schéma de contrôle qu'on a le reste du temps, et que sa fonction paraîtra instantanément évidente dès que le joueur essaiera de courir, bien plus que si c'était une manipulation obscure de type carte de cercle select. Donc la fleur de feu est également une idée géniale, au même titre que le champignon. Le troisième et dernier power-up est l'étoile, qui est un peu plus oubliable ne serait-ce que parce qu'elle est bien plus rare. L'étoile, présentée comme récompense à l'exploration, puisque généralement dissimulée dans des blocs invisibles, fuit comme le champignon, elle fuit même mieux que le champignon puisqu'elle saute, et quand vous l'attrapez, Mario devient invincible pendant une dizaine de secondes. C'est l'occasion de tracer le plus vite possible vers la fin du niveau à travers les ennemis, mais là encore c'est une mécanique à double tranchant, parce que ce faisant vous prenez des risques, et vous êtes plus susceptibles de vous faire avoir par un trou ou par la fin abrupte des 10 secondes d'invincibilité. J'espère que vous commencez à voir émerger un pattern. Il y a beaucoup de mécaniques complexes dans Super Mario Bros avec des subtilités dans leur fonctionnement. Des mécaniques qui peuvent vous être favorables ou non selon la situation et votre maîtrise des systèmes. Cette complexité, comme toujours, ne veut pas forcément dire difficulté, mais par contre elle veut dire richesse et diversité dans vos interactions avec le jeu. Vous aurez quasiment à chaque instant des micro décisions à prendre. Est-ce que je cours ? Jusqu'à quelle hauteur je saute ? Est-ce que j'attends d'être plus près pour tirer ma boule de feu ? Est-ce que j'y vais doucement ou yolo ? Est-ce que je me baisse pour éviter ce missile ou est-ce que je saute ? On a déjà parlé de la définition du fun ou de l'engagement donné à la Game Developers Conference comme étant le nombre de décisions importantes prises à la minute ou à la seconde. Et si on accepte cette définition, alors le schéma de contrôle très riche de Super Mario Bros en fait un jeu extrêmement engageant. Mais bien évidemment, les contrôles ne font pas tout. Il faut les marier à des idées de level design et des mécaniques de gameplay inventives pour renouveler constamment l'intérêt du jeu. Et ça, Super Mario Bros l'a également bien compris. Super Mario Bros est un side-scroller, c'est-à-dire que votre objectif à moyen terme va toujours être d'avancer vers la droite jusqu'à parvenir au bout du niveau signalé par ce drapeau, et de recommencer ensuite avec le niveau suivant jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. L'intérêt du jeu va donc en grande partie venir des obstacles, ennemis et éléments interactifs qui peuplent ces niveaux. Et par rapport à ça, la ligne directrice qu'on voit rapidement émerger, c'est que tout a un design qui rend sa fonction intuitive. Prenons par exemple les tuyaux. Ce ne sont pas que des plateformes, on peut entrer dans certains d'entre eux pour accéder à des pièces secrètes en appuyant sur la touche bas. Non seulement le fait que ce soit un tuyau donne envie d'essayer cette commande, non seulement le jeu nous montre qu'on peut pénétrer dans des tuyaux dès le début du deuxième niveau, mais en plus une grande partie d'entre eux sont peuplées de plantes piranhas qu'on voit sortir et rentrer dans le tuyau, ce qui peut nous suggérer que c'est possible. Prenons aussi les blocs, un élément de gameplay fondamental. Avec la position que prend Mario en l'air et cet aguichant point d'exclamation sur les premiers blocs que vous croiserez dans le jeu, vous devriez avoir l'insoutenable pulsion de leur bondir dedans par en dessous. Les blocs sont une autre mécanique géniale qui remplit plein de fonctions à la fois. Ce avec un point d'interrogation nous donne forcément quelque chose d'utile, que ce soit un champignon ou juste une pièce, et reste ensuite sur place pour qu'on puisse éventuellement marcher dessus. Les blocs qui ont l'air ordinaire ne contiennent généralement rien et seront brisés par Mario en forme géante. Mais parfois ils peuvent contenir une pièce, un champignon, une étoile, une série de pièces ou même un haricot magique qui vous emmènera dans une zone secrète. Chacun de ces blocs ordinaires peut potentiellement contenir un bonus conséquent, vous avez donc tout intérêt à prendre votre temps et chercher ceux qui vous seront utiles. Et enfin, certains blocs sont invisibles et n'apparaissent que si vous les frappez par en dessous. Ceux-là sont évidemment difficiles à trouver mais encore plus utiles, ils créent une plateforme bien pratique ou contiennent une vie ou une étoile. Et voilà comment juste avec des blocs à la con, affublés de diverses propriétés, on crée des environnements qui encouragent et récompensent la prudence, l'exploration et la progression méthodique. Et puis il y a les ennemis qui font office d'obstacles mouvants. Chaque type d'ennemis bouge ou attaque d'une manière différente et remplit donc une fonction précise dans leurs interactions avec les options de mouvement de Mario. Il y a exactement 16 types d'ennemis et aucun d'entre eux n'est superflu. Mais on n'a pas le temps de s'arrêter sur chacun d'entre eux, ça fera une vidéo trop longue ! N'est-ce pas ? Le Goomba est l'ennemi le plus basique du jeu, il avance au sol tout droit et ne peut vous faire des dégâts que si vous lui rentrez dedans par le côté. Son design en forme de petite bosse donne l'envie irrépressible de lui sauter dessus pour le transformer en crêpe aux champignons, et c'est bel et bien ça la principale méthode pour s'en débarrasser. Les Goomba apparaissent souvent par groupes de 2 ou 3 et là ils sont sensiblement plus inquiétants parce que seul un saut très bien calibré permet de rebondir sur les 3 d'affilée, sans prendre des dégâts. Les Goomba deviennent de plus en plus rares tandis que vous avancez dans le jeu et seront remplacés par d'autres types d'ennemis qui suivent des règles plus complexes, au premier desquels les Koopa. Dans leur version piétonne, les Koopa aussi avancent tout droit et sont vulnérables au saut et aux boules de feu. Mais sauter sur leur dos les fait rentrer dans leur carapace, carapace que vous pouvez ensuite envoyer le long du sol pour abattre d'autres ennemis mais qui risque fort de vous revenir dessus après un rebond. Il s'agit encore d'une mécanique qui peut vous être bénéfique ou non selon comment vous vous en servez, et vous commencez à comprendre que Super Mario Bros en est très friand. Dans leur version ailée, les Paratroopas avancent en sautillant ou font des allers-retours horizontaux ou verticaux en l'air. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais essayer de retomber sur une cible mouvante en l'air est bien plus compliquée que si elle était au sol, et on court en plus de ça le risque de lui rentrer dedans par en dessous, donc l'usage d'ennemis volants est un des principaux curseurs sur lequel Super Mario Bros joue pour augmenter la difficulté au fil du jeu. Les Koopas ont une version améliorée, les Buzzy Beetle, qui fonctionnent de la même manière mais sont insensibles aux boules de feu, et qui remplacent tous les Goombas standards une fois le jeu terminé une première fois. Les plantes piranhas occupent les tuyaux et sortent à intervalles réguliers pour forcer le joueur à faire attention à son timing. Pour éviter les morts scandaleuses sur un pixel de plantes piranhas en train de sortir, celles-ci ne s'activent pas si Mario est sur le tuyau ou à moins d'un bloc de distance à sa droite ou à sa gauche. Leur design avec la mâchoire pleine de dents pointues tournées vers le haut décourage fortement de leur sauter dessus, et effectivement elles ne sont sensibles qu'aux boules de feu. Dans les niveaux sous-marins, vous ne rencontrerez que deux types d'ennemis, les bloopers et les chiptips. Les bloopers se déplacent par impulsion en diagonale et peuvent donc vous suivre, ce qui en fait une vraie menace vu qu'en plus, sous l'eau, vos propres contrôles sont malhabiles. Ils ne descendent jamais jusqu'au niveau du sol, donc vous êtes safe tant que vous ne dépassez pas la hauteur du premier bloc en bas de l'écran, mais évidemment, le lever design prend un malin plaisir à les coupler avec des obstacles qui vous demandent d'aller plus haut que ça. Les chiptips, eux, bougent sur une ligne horizontale, les verrent lentement et les rougent plus rapidement. Comme les bloopers, vous êtes juste censé les éviter puisqu'il n'y a pas de saut sous l'eau. Mais dans les deux cas, ils sont aussi vulnérables aux boules de feu, même si ça n'a aucun sens dans un environnement sous-marin. Les chiptips apparaissent aussi dans deux niveaux non sous-marins, où ils sautent depuis le bas de l'écran et retombent quelques minutes plus tard. Cette pluie de poiscaille difficile à éviter a comme effet de pousser le joueur en avant, et s'il sprint, il devrait se rendre compte que ça suffit à le mettre hors de portée de ce bombardement. Mais alors la difficulté du niveau devient de ne pas tomber dans un trou en essayant d'aller trop vite. Dans les niveaux de lave qui concluent chaque monde, vous ne croiserez normalement pas d'ennemis, seulement des obstacles, ces barres de feu tournantes et ces boules de lave qui sautent à intervalles réguliers. Dans les deux cas, il s'agit simplement de vous forcer à travailler votre timing, mais ça peut devenir assez délicat quand ces obstacles sont enchaînés sans interruption. On attaque maintenant les ennemis plus difficiles qui n'apparaissent que vers le milieu du jeu. Les bullet bill sont introduits en grande pompe au début du monde 5. Ils sont tirés à intervalles réguliers depuis un canon et avancent tout droit jusqu'à quitter l'écran. Comme pour les plantes piranhas dans les tuyaux, ils ne seront pas tirés si Mario se tient à moins d'un bloc de distance du canon. Ils sont sensibles aux sauts, mais pas aux boules de feu. Un bullet bill n'est pas vraiment dangereux, le problème vient surtout du fait que les canons sont rarement seuls à l'écran, qu'ils sont généralement en hauteur, ce qui fait des bullet bill des ennemis volants, et qu'on ne peut pas se débarrasser des canons pour les empêcher de tirer en continu. Le dernier monde en particulier fait un usage immodéré des bullet bill, et ça vole partout à travers l'écran. Ensuite, on a le l'acquittu, un ennemi qui constitue la mécanique centrale de la poignée de niveau dans lequel il est présent. Perché là-haut sur son nuage, il est inaccessible, mais pas invincible, si vous arrivez à monter sur quelque chose, vous pouvez lui sauter dessus ou le sniper d'une boule de feu. Mais tant qu'il est vivant, il vous balance en continu des spinnies, qui sont fonctionnellement des goombas sur lesquels vous ne pouvez pas sauter, ce qui est suggéré par les pics sur leur dos. Ainsi, si vous n'avez pas de fleur de feu pour cramer tous les spinnies qu'il vous envoie, le l'acquittu a aussi pour effet de vous pousser en avant et de vous amener à commettre des erreurs par précipitation. Et enfin, nous avons les frères marteaux, dont le fonctionnement est un peu compliqué à décrire. Ils sautillent sur place et envoient des séries de marteaux en cloche. Ce qui les rend très compliqué à négocier, c'est que contrairement à tous les autres ennemis du jeu, leur fonctionnement est aléatoire plutôt que systématique. Vous ne pouvez pas savoir quand précisément ils vont sauter, ou combien de marteaux à la suite ils vont lancer. Si vous avez une fleur de fleu, c'est... Une fleur de fleu... Si vous avez une fleur de feu, c'est vite vu. Bam ! S'ils sont dans cette disposition, assez fréquente aussi, c'est faisable. Il suffit d'attendre qu'aucun des deux ne soit au niveau du sol et de les cueillir par en dessous. Mais dans les derniers niveaux, vous croiserez des frères marteaux tout seul au milieu de nulle part. Et là, c'est vraiment la roulette russe. J'ai perdu plus de vie sur ce dernier frère marteau que sur le boss de fin. Les boss d'ailleurs parlons-en. Chaque monde se termine sur un affrontement avec Bowser, où vous devez soit lui cramer la gueule avec 5 boules de feu, soit arriver à lui passer derrière pour toucher l'interrupteur qui termine le niveau. Plus vous avancez dans le jeu et plus ces affrontements se complexifient. Au début, Bowser peut simplement sauter et cracher du feu, et à partir du monde 6, il peut aussi envoyer des marteaux en cloche qui rendent beaucoup moins viable la stratégie du sauter par dessus. Et la pièce elle-même se met à contenir des obstacles ou des boules de feu qui sautent depuis la lave. Si vous parvenez jusqu'à Bowser en ayant conservé votre forme géante, vous pouvez simplement tanker un coup et le traverser en profitant de vos frames d'invincibilité. Mais ces niveaux à thématique lave sont très chiches en champignons et généralement vous atteindrez le boss dans votre forme la plus basique. Ça peut paraître un peu cheap de recycler le même boss à la fin de chaque monde, mais gardez à l'esprit que le concept de boss de fin de niveau dans un platformer, c'est aussi Super Mario Bros qu'il a inventé. Et pour une première version de ce concept, Bowser n'a certes pas grand chose d'impressionnant, mais il fait très bien le taf mécaniquement. Voici donc pour l'ensemble des mécaniques de gameplay du jeu, et maintenant qu'on a tout ça, il ne reste plus qu'à les assembler pour faire des niveaux. On va donc parler du level design. Super Mario Bros contient très exactement 32 niveaux, d'appartient en 8 mondes, de 4 niveaux chacun. Parmi ces 32 niveaux, on peut déjà distinguer 5 thèmes, qui viennent en varier les enjeux internes. Le thème le plus commun, la surface du royaume champignons, est celui qui nous vient immédiatement à l'esprit quand on pense à ce jeu, mais il ne concerne en fait que 13 niveaux sur les 32. Cela présente assez peu de trous dans lesquels tomber et tire plutôt leur difficulté des ennemis qu'ils contiennent. C'est tout l'inverse pour les niveaux à thématique aérienne, qui prennent place sur ces espèces d'arbres, ou champignons géants, et qui constituent le troisième niveau de chaque monde, sauf le dernier. Il y a donc 7 au total. Dans ces niveaux là, il n'y a pas de sol, donc la chute infinie comme celle de Jean Castex dans les sondages est le plus gros danger qui vous guette. On a ensuite les niveaux souterrains et leur fameuse musique. Qui est en fait gravement sous-utilisé puisqu'il n'y a que 2 niveaux souterrains dans tout le jeu, en plus une poignée de courtes sections secrètes dans quelques autres. En termes de gameplay, ils sont assez similaires à ceux qui se déroulent à la surface, la principale différence étant qu'ici on a souvent un plafond au dessus de la tête qui limite la hauteur des sauts. Pareil pour les niveaux aquatiques. Musique particulière, changement complet de la physique du personnage sous l'eau, introduction d'ennemis spécifiques à cette thématique, et ça ne concerne pourtant aussi que 2 niveaux sur les 32. La dernière thématique est celle des châteaux de Bowser, qui concerne un niveau par monde donc 8 au total. Ces niveaux là sont plutôt courts, se terminent par un affrontement avec Bowser et se concentrent sur des challenges environnementaux. La lave au sol, et les boules qui en sautent pour vous intercepter, les barres de boules de feu tournantes, les gerbes de flammes crachées par Bowser quand vous commencez à approcher de la fin du niveau, et même à 2 occasions des labyrinthes. Dans les châteaux des mondes 4 et 7 on vous présente plusieurs chemins et vous devez prendre le bon sans rien pour vous donner un indice. Vous allez simplement essayer toutes les possibilités au hasard jusqu'à tomber sur la bonne, et si vous tombez à court de temps, tant pis pour votre gueule. C'est, admettons-le, assez naze. Même Super Mario Rose, assez haut et c'est bas. Si on examine ces niveaux de près, on peut déjà noter la naissance timide de la fameuse philosophie Nintendo du Loyal Design, dont on avait déjà parlé pendant les convies. Des niveaux centraient autour d'une ou deux mécaniques de gameplay, introduites, complexifiées et exploitées au sein de ce niveau, et puis abandonnées en faveur d'autre chose dans le niveau suivant. Ici, les mécaniques en question sont en fait les ennemis, et les niveaux qui les introduisent vont tourner autour de leur spécificité de gameplay. Ainsi par exemple, nous avons le niveau 4-1 qui est l'introduction de l'Akitu et qui ne contient pas beaucoup d'obstacles pour faire des spinnies qui vous lancent le principal danger du niveau. Nous avons le niveau 2-3 qui tourne autour des chipsis plundissant hors de l'eau, le niveau 8-3 qui vous met face à beaucoup trop de frères marteaux dans diverses dispositions, le 5-1 qui introduit les boulets de billes, le 5-3 dans lequel les boulets de billes seront tirés sans discontinuer depuis la droite de l'écran, etc. Il n'y a pas suffisamment d'ennemis pour faire 32 niveaux différents de cette manière, donc j'en vois seulement 12 qui tournent ainsi autour d'une nouvelle mécanique ou d'un nouvel ennemi. Les autres hitèrent sur ces idées, en en proposant une version plus complexe. Par exemple, le niveau 2-2 est celui qui introduit l'environnement sous-marin et les deux ennemis qui vont avec, les bloopers et les chips chips. Ces ennemis et les contrôles sous-marins sont le focus du niveau, donc il n'y a pas grand chose en terme d'obstacles. Le niveau 7-2, l'autre niveau sous-marin, vient itérer là-dessus en ayant les mêmes ennemis mais cette fois vous êtes davantage gênés par le décor dans vos mouvements et donc obligés de prendre des risques en passant plus près des ennemis. On reste dans l'ensemble sur des concepts assez basiques, réalisés à partir d'un ensemble de ressources graphiques et ludiques limitées, et je ne vais pas essayer de prétendre ici que Super Mario Bros tire sa force de la créativité et de l'inventivité de ces niveaux. Il faudra attendre encore quelques années avant que les développeurs chez Nintendo ne deviennent très forts à ce jeu-là. En revanche, la disposition interne de ces quelques éléments au sein des niveaux tient du travail d'orfèvre et répond à un cahier des charges précis. Pour faire simple, la hauteur et l'écartement entre chaque élément du jeu a été réfléchi au regard des capacités de mouvement de Mario dont on parlait tout à l'heure. Des sauts de 4 blocs de haut, 5 blocs de large à vitesse normale, et 5 blocs de haut ou 10 blocs de large en courant après avoir pris 2 cases d'élan. Vous allez donc souvent retrouver des blocs sur lesquels sauter à 4 cases de haut, des plateformes de exactement 2 cases de large pour vous permettre de prendre de l'élan comme les tuyaux, ces ascenseurs ou le haut des escaliers de fin de niveau, et des plateformes espacées de très exactement 6 ou 10 cases pour permettre aux joueurs précis d'enchaîner les sauts de l'une à l'autre en courant. Ceci crée du flow pour le joueur qui sait ce qu'il fait et qui est capable de conserver son inertie, ce qui fait de Super Mario Bros un jeu extrêmement adapté au speedrun. Et comme vous pouvez vous en douter, la communauté de speedrun autour de ce jeu est toujours à fond, 35 ans plus tard, au point qu'actuellement les améliorations théoriquement possibles au record du monde ne se comptent plus en seconde, mais en frame. Il y a donc 3 manières de jouer à Super Mario Bros, et ces 3 manières sont prises en compte dans le level design. La première, celle qu'adoptent instinctivement les débutants, est la manière lente et méthodique. Le joueur progresse obstacle après obstacle en faisant avancer la caméra lentement pour pouvoir voir et planifier la suite immédiate du niveau. Il explore en tapant tous les blocs pour obtenir un maximum de bonus, élimine les ennemis en l'écramant ou alors sautant dessus dès que c'est possible pour sécuriser sa position, et ne prend le risque de courir que lorsque la disposition du niveau le nécessite ou lorsqu'il veut atteindre une plateforme à 5 blocs de hauteur. C'est la manière la plus chronophage mais évidemment la moins risquée d'aborder Super Mario Bros. Le plus gros problème est alors le chronomètre en haut à droite de l'écran qui va pousser les joueurs les plus prudents en avant, les forcer à prendre un minimum de risque et à sortir de leur zone de confort. La présence même de ce chronomètre, ainsi que les bonus cachés et les zones secrètes qui récompensent l'exploration, montre bien que cette manière de jouer est prévue et prise en compte dans le level design. La deuxième manière est celle qu'on va appeler semi-rapide, qu'adoptent en général ceux qui comme moi ont une certaine expérience de la série Mario. Le joueur garde le bouton de course constamment enfoncé pour bénéficier des sauts plus hauts et plus longs, avance rapidement d'obstacle en obstacle en ajustant ses sauts en fonction de ce qu'il voit arriver par la droite de l'écran, ignore les ennemis qui ne sont pas immédiatement sur son chemin et frappe uniquement les blocs qui sont le plus susceptibles de contenir un champignon. C'est la manière de jouer la plus risquée, mais aussi la plus engageante puisque le joueur se repose principalement sur son sang-froid et sa capacité à improviser correctement. Je pense pouvoir affirmer que ce style de jeu est aussi pris en compte grâce à une poignée système. La position de Mario est légèrement à gauche du centre de l'écran pour laisser plus d'espace visible devant lui que derrière lui, donc quand vous sautez c'est généralement en pouvant voir votre point d'atterrissage. Comme en plus vous avez un certain degré de contrôle aérien sur Mario, cela encourage à jouer au réflexe. Et ensuite, les secondes restantes au chrono sont convertis en scores à la fin du niveau. Et même si au final ce score a autant d'importance dans la complétion du jeu que l'opinion du peuple en a dans l'Union Européenne, c'est toujours valorisant d'être récompensé par plus de scores. Enfin, le troisième style de jeu, le style pressé, est celui qu'adoptent évidemment les speedrunners, mais aussi toute personne qui veut crâner en montrant qu'elle maîtrise bien Super Mario Bros. Donc pas moi ! L'objectif ici est de courir tout droit jusqu'à la fin du niveau, sans s'arrêter pour ramasser des bonus, sans perdre son inertie, et idéalement sans se faire toucher non plus. La récompense ici, ce n'est pas le score ou le temps gagné, c'est simplement la satisfaction intrinsèque d'avoir réalisé une performance plutôt stylée. Pour pouvoir jouer comme ça, il faut bien sûr connaître un minimum par avance l'agencement des niveaux, mais pas autant qu'on l'imagine, si on n'a jamais essayé. En effet, comme on le disait plus haut, les plateformes sont intelligemment placées et espacées, de manière à ce qu'un speedrun coule bien. Le joueur qui s'y essaye va donc souvent se rendre compte que c'est même plus facile d'enchaîner les sous à 10 cas sans réfléchir que d'essayer d'intellectualiser chaque obstacle au rythme où il se présente. Il y a une parfaite illustration de la prise en compte de ces trois styles de jeu dans le level design dans le tout dernier niveau, avec cet obstacle-ci, une large fosse de lave au-dessus de laquelle une plateforme fait des allers-retours. Le joueur prudent va simplement attendre au bord que la plateforme s'immobilise au bout de son trajet pour descendre dessus, de la manière la plus sécurisée possible. Le joueur téméraire arrive en courant et ajuste son saut pour attraire sur la plateforme, où qu'elle en soit de sa trajectoire, et ressaut à nouveau immédiatement pour finir de traverser la fosse. Le joueur qui maîtrise le niveau, enfin, sait que cette fosse fait en réalité très exactement 10 cases de large, et qu'en sautant au tout dernier moment, il peut la franchir sans même s'intéresser à la plateforme en bas. Et le truc, c'est que par répétition, le jeu vous pousse vers le deuxième, voire le troisième style de jeu, vers une performance visuelle dont vous puissiez être fier. Je suis mort plein de fois dans ce dernier niveau, et à chaque fois je devais retraverser cette fosse. Les premières fois j'étais prudent, puis très vite sachant que la plateforme était là, je passais sans ralentir, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que je pouvais simplement sauter le trou entier. C'est une illustration à l'échelle microscopique du processus qui a lieu dans à peu près chaque niveau au fur et à mesure que vous le découvrez, puis que vous le maîtrisez. C'est peut-être bien la raison pour laquelle tant de gens se souviennent sur Unreal Bros de manière très positive. Le jeu vous dirige subtilement vers un style de jeu qui est à la fois très satisfaisant et étonnamment accessible, car le level design fait une partie du travail pour vous. Pour finir sur le level design, jetons un œil au fameux niveau 1-1. La brillance avec laquelle il introduit les règles du jeu et les contrôles a été discutée en long, en large et en travers. Ce Goomba placé sous un bloc pour que le joueur se rende compte de ce que ça fait de frapper un bloc par en dessous. Cet autre Goomba qui vient se poser sur un bloc au moment où le joueur est censé taper dedans pour expliquer qu'on peut aussi vaincre les ennemis comme ça. Ce Koopa placé juste devant une suite de Goomba. Cette étoile cachée dans un bloc ordinaire pour revenir que ça a un intérêt d'explorer. Le joueur a l'occasion de comprendre par l'expérimentation que s'il avance sur un Goomba, il meurt alors que s'il lui saute dessus c'est bon, que les trous sont mortels, qu'il peut se priver de l'accès aux plateformes les plus élevées s'il détruit les plus basses, etc. Ce qui est moins souvent dit cependant c'est que ce niveau 1-1 est aussi agencé pour arranger les gens pressés qui le connaissent déjà. Ces tuyaux vers le début sont parfaitement espacés pour qu'on puisse sauter de l'un à l'autre sans passer par le sol. Et le dernier d'entre eux contient un passage secret qui mène directement à la fin du niveau. N'importe qui peut donc expédier ce 1-1 en une trentaine de seconde. Et c'est tant mieux parce qu'on va voir maintenant que l'expérience globale est designée de manière à ce que vous le traversiez beaucoup ce premier niveau. Si vous lancez Super Mario Bros aujourd'hui sur un émulateur ou sur une console virtuelle, vous allez rapidement constater quelque chose qui va bien vous irriter. Il n'y a pas de sauvegarde et il n'y a pas non plus de continueux. Quand vous perdez toutes vos vies, dans la plus grande tradition des jeux d'arcade des années 80, vous êtes renvoyé bouler sur les grands titres et vous devez tout refaire. Constatant cela, et du haut de la supériorité technologique que vous confère votre existence au 21ème siècle, vous allez vous empresser d'utiliser la sauvegarde interne de l'émulateur ou de la console virtuelle pour sauvegarder votre partie entre chaque niveau, ou au moins entre chaque monde. Après tout, les remakes sur Super NES et Game Boy Color proposent cette sauvegarde, eux, donc son absence dans la version originale ne peut s'expliquer que par le caractère arriéré du hardware de la NES, n'est-ce pas ? Eh bien non, l'absence de continueux est une part importante du game design de Super Mario Bros que je vous déconseille de contourner. Vous finiriez certes le jeu bien plus vite, mais en passant à côté d'une grande partie de ce qui fait son intérêt. Et dans cette section de la vidéo, je vais m'évertuer à vous le prouver. Vous avez donc des vies limitées pour parcourir ses 32 niveaux et arracher la princesse totstool des griffes lubriques de Bowser. Trois vies pour être exact au moment où vous lancez le jeu. Trois vies, c'est peu quand le moindre saut sur un Goomba qui dégénère peut vous en faire perdre une et vous renvoyer au début du niveau, et quand l'écran vers la fin du jeu est aussi saturé de hitbox agressives. Mais heureusement, vous pouvez et vous allez récupérer quelques vies de plus. La manière la plus évidente, c'est de récupérer 100 pièces. Ces pièces sont disposées un peu partout dans les niveaux, y compris dans des blocs, sont conservées d'un niveau à l'autre, et même quand vous mourrez. On peut donc les voir comme un centième de vie, acquis définitivement. Donc vous les voulez, mais évidemment elles sont souvent disposées de manière à ce que les collecter présentent un tout petit risque, et de petit risque en petit risque, vous pouvez très bien vous retrouver à perdre une vie en essayant de collecter des pièces plutôt qu'en gagner une. Les pièces enrichissent donc considérablement l'expérience de jeu en même temps que Mario, en la truffant de micro décisions à prendre et de risques à estimer. C'est un aspect du jeu qui disparaît complètement si vous avez le filet de sécurité de la sauvegarde entre chaque niveau. Oui, vous collectez quand même les pièces, un peu machinalement et parce que l'effet sonore est sympa, mais elles n'ont pas du tout la même valeur et vous n'avez pas de bonnes raisons de prendre des risques pour les récupérer. On pourrait croire que le score sert à gagner des vies, comme c'était le cas dans la plupart des jeux d'arcade. Mais non, il est vraiment juste là pour faire joli, et je ne vais même pas prendre le temps de détailler les mécaniques qu'il incrémente parce qu'on s'en fout complètement. S'il n'était pas là, le jeu serait exactement le même. À part de rassembler 100 pièces donc, l'autre manière d'obtenir une vie, c'est de trouver un champignon 1-up, qui sont généralement très bien cachés, par exemple dans des blocs invisibles. Il y en a un dans le tout premier niveau et vous avez de grandes chances de passer à côté une, deux, dix fois. Mais plus vous recommencez le jeu du début, plus vous parcourez ce premier niveau et plus vous avez de chances par hasard de taper dans ce bloc invisible. Et il suffit d'une fois pour que vous soyez au courant pour vos prochains passages que ce 1-up existe. Ainsi, plus vous jouez, plus vous maîtrisez les niveaux, plus vous pouvez conserver voire accumuler les vies. Et plus vous connaissez l'emplacement des secrets utiles, les étoiles, les 1-up, les tuyaux qui mènent à des zones secrètes qui non seulement vous font esquiver une partie des difficultés mais contiennent aussi plein de pièces, et la crème des secrets, les warp zones. Il y en a dans chacun des deux niveaux souterrains, dissimulés derrière le tuyau qui mène normalement au poteau de fin, et elles permettent de skipper une grande partie du jeu pour aller directement à un monde suivant. Le joueur averti, soit parce qu'il a fouillé ses niveaux de fond en comble, soit parce qu'il s'est spoilé sa rase dans une soluce de l'époque ou sur internet, peut ainsi aller de l'écran titre au monde 8 en 3 minutes chrono, par le chemin suivant. 1-1 en passant par la zone secrète dans le tuyau, 1-2 jusqu'à sa warp zone, warp jusqu'au monde 4, 4-1 qui est l'introduction de la quittu, qui suffit de courir sans s'arrêter jusqu'à la fin du niveau, 4-2 qui est le deuxième niveau souterrain, et entrer dans la warp zone secrète qui mène au monde 8. 4 niveaux parcourus au total. C'est presque l'équivalent d'un système de mots de passe, puisqu'avec ces warp zones vous pouvez rejoindre n'importe quel monde en moins de temps qu'il n'en faut pour allumer un PC, mais des mots de passe à trouver soi-même par l'exploration. Remarquons au passage que ce n'est d'ailleurs pas forcément la meilleure stratégie pour parvenir jusqu'à la fin du jeu, parce que le joueur qui sera passé par les warp zones aura au mieux 3 ou 4 vies pour aborder le dernier monde, tandis que celui qui aura appris à maîtriser les mondes précédents, peut atteindre le dernier en une petite demi-heure avec une bonne douzaine de vies en stock. Et des vies, il en faut pour ce monde 8. Holy shit, l'équipe de Miyamoto ne rigolait pas à l'époque quand il s'agissait de faire des fins de jeu difficiles, entre ça et le dernier donjon de Zelda 1. Le niveau 8-1 est le plus long du jeu, présente en continu des coupas et des plantes piranhas et demande vers la fin un saut extrêmement tricky. Le niveau 8-2 est un enfer de boulet de billes et de coupas volants, avec un Lakitu en bonus que vous avez intérêt à défoncer le plus vite possible si vous ne voulez pas regretter d'être né. Le niveau 8-3 est l'habitat naturel du frère Marteau, il y en a pas moins de 8 et chacun d'entre eux a la capacité de ruiner votre partie, surtout quand ils sont comme ça posés par terre et qu'ils sautent aléatoirement. Et le dernier niveau, le 8-4, est le pire de tous. C'est encore un labyrinthe ! Dans chaque salle, vous devez passer par le bon tuyau pour progresser ou être renvoyé au tout début du niveau. Une fois que vous savez quel chemin suivre, ce n'est pas très difficile, mais la première fois que vous mettez les pieds dans ce niveau final, vous êtes presque certain de perdre une ou plusieurs vies le temps de comprendre ce que vous devez faire. Après quoi, vous perdrez encore une poignée de vie sur le pire frère Marteau de tous les temps. Pourquoi le pire ? Parce qu'il est situé devant une mare de lave et donc si vous lui sautez par dessus vous avez de bonnes chances de finir dedans. Et enfin vous pourrez aller espérer que Bowser n'écrase pas tous vos espoirs à coups de marteau. Avoir une fleur de feu dans ce dernier niveau vous simplifie considérablement la vie. Vous pouvez dézinguer les frères Marteau de loin et éviter de jouer à pile ou face avec Bowser. Mais pour avoir et conserver une fleur de feu à ce stade du jeu, il faut d'une part jouer correctement et d'autre part avoir exploré ces derniers niveaux parce que les champignons du monde 8 sont tous dissimulés dans des blocs ordinaires auxquels l'accès est un minimum risqué. Tout ça fait de ce dernier monde un challenge réel dont vous ne pourrez triompher que quand vous aurez maîtrisé le reste du jeu. Et voir enfin l'écran de remerciements même si vous avez survolé les trois gardes du jeu avec des warp zones et l'accomplissement de tout ce progrès que vous avez fait en tant que joueur. Et ça vous passez complètement à côté si vous jouez à Super Mario Bros avec des sauvegardes qui verrouillent votre progression. Y compris donc si vous jouez à un de ces remakes. Une fois le jeu terminé, vous pouvez choisir dans quel monde commencer sur l'écran titre et la difficulté est un petit peu relevée en remplaçant tous les goombas par des Busy Beetle et en accélérant légèrement le mouvement des ennemis. Pas grand monde aujourd'hui ne verra l'intérêt de continuer à jouer une fois la princesse sauvée. Le score est purement cosmétique et il n'y a plus de nouveaux contenus à débloquer. On comprendra cependant facilement qu'en 85, à la sortie de la NES et tandis que Super Mario Bros était littéralement le seul bon jeu à la disposition des acheteurs de la console, ce rap de jouabilité était tout à fait bienvenu. Nous par contre, on va s'arrêter là et conclure. Vous l'aurez compris, Super Mario Bros est un formidable pas en avant dans l'histoire du game design qui mérite encore aujourd'hui toute notre estime. Ces systèmes réussissent le délicat numéro d'équilibriste de rendre le jeu à la fois abordable et technique, intéressant pour les néophytes comme pour ceux qui l'ont déjà terminé 10 fois et constamment engageant. Il faut vraiment gratter dans les coins pour trouver des idées à l'implémentation médiocre, comme ces labyrinthes sans indication. 99% des idées et systèmes du jeu sont non seulement révolutionnaires mais également très bien foutues, comme l'atteste notre fidèle compteur. Cela dit, mettre en place plein de conventions, ça ne rend pas forcément un jeu agréable à jouer pour autant, encore moins 35 ans après sa sortie. Alors finalement, que vaut Super Mario Bros pour vous et moi, là, maintenant ? C'est un jeu correct. Malgré toutes mes éloges, il s'agit quand même d'un petit jeu qui se boucle en quelques heures si vous le découvrez et en une demi-heure si vous savez ce que vous faites, qui se repose davantage sur l'exploration intelligente d'un contenu réduit que sur une débauche de mécanique et de monde. Nintendo a itéré plusieurs fois sur ce concept de niveau court mais nombreux centré autour d'une mécanique précise et a dans la décennie suivante publié des jeux qui font passer Super Mario Bros pour un brouillon, en particulier Yoshi's Island et Donkey Kong Country 2. Je continue de recommander de jouer à Super Mario Bros parce que c'est loin d'être une expérience désagréable mais il faut reconnaître que vu l'état d'avancement du genre platformer 2D, son intérêt est aujourd'hui principalement historique en tant qu'objet d'étude et en tant que modèle pour des platformers actuels qui rêvent de révolutionner le game dans la même mesure. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'esquive la boule de feu et de supporter mon nintendo centrisme chronique qui n'est pas prêt de disparaître. Je vous encourage comme d'habitude à réagir dans les commentaires pour me faire part de votre expérience avec ce jeu ou de remarques sur la médiocrité de mon propos et je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas d'esquiver les marteaux, en priorité, qui sont sacrément plus relous que les boules de feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !